... On est en train de faire la prise en charge aussi rapide qu'on peut pour essayer de sauver, surtout cet enfant qui est en état de choc, complètement déshydraté. Le docteur Gilles Kupko et son équipe sont engagés dans une véritable course contre la montre. Depuis le début de l'épidémie de rougeole en octobre dernier, MSF prend en charge les malades dans les structures de santé qu'elle appuie. Mais la population, souvent très isolée, arrive tard à l'hôpital. Pour une réponse à une épidémie de rougeole, il a besoin de traitement des cas simples, de traitement des cas graves et d'action préventive, principalement en lien avec la vaccination. On devrait pouvoir traiter les patients tôt ou ils ne sont pas traités assez tôt. Et pour les cas graves, arriver à l'hôpital, il n'y a pas les médicaments nécessaires à ce qu'on peut appeler du life-saving d'enfants atteints très sévèrement. Le système de santé est trop faible pour faire face à l'urgence et la population n'a pas les moyens de se payer les soins lorsqu'ils sont disponibles. Au vu de l'étendue des zones touchées et de l'isolement des populations, MSF a déployé des moyens logistiques importants pour assurer la prise en charge de 16 000 malades et vacciné près de 340 000 enfants. Et alors que l'épidémie n'est pas terminée, les équipes poursuivent leur intervention.